Est-ce que je vous offrirais pas du spectacle sur ma chaîne YouTube des fois ? C'est magnifique ! Ils sont battus les... De toute façon vous me connaissez si je vois un radar, au dernier moment je vais pile les nettes. Est-ce que ça pète ou pas ? Eh bien, salut à tous et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude, on est reparti pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator. En solo, cette fois-ci on ne refait plus la même erreur que l'autre fois. En live, on fait du Truckers MP, par contre sur YouTube en vidéo on fait du solo. Et je suis trop content puisque les mods ont été sauvegardés. J'ai à côté de moi ma petite copine, ici le petit chaton, ma canette de Red Bull, le boble éponge juste en haut, trop drôle. Bref, notre camion il est au taquet, pimpé comme jamais, avec les drapeaux européens sur les côtés. Bref, c'est incroyable, j'espère que vous allez bien, on va directement commencer sans plus tarder. J'ai commencé, j'ai demandé une mission que vous allez voir, tac 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 tac, tout simplement d'abord il faut aller chercher la remorque. Donc on va y aller, on va se faire un trajet qui part de La Rochelle jusqu'en Italie, vous allez voir, tout simplement avec mon camion à moi. Et ça me fait plaisir. Alors par contre elle me dérange un petit peu, je viens de remarquer, c'est vrai que c'est pas évident de voir grand chose avec elle à côté. Mais on va faire avec, on va faire avec, on va pas non plus râler, elle est avec nous, elle nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc évidemment avec le GPS juste en haut, puisque c'est du coup le mode blue, GPS blue, je ne sais plus quoi et c'est trop trop cool. Bref, que du kiff, le petit boble éponge qui fait plaisir. Et vous savez quoi ? Juste parce qu'il y a un truc que vous m'aviez dit, alors moi ça me dérangeait pas, mais si ça vous dérange, je vais me rapprocher un petit peu plus. Voilà. Parce que j'avais vu en commentaire que ça stressait des gens que je sois un peu trop reculé dans le camion. Donc voilà, je me suis un petit peu plus rapproché. C'est vrai que c'est pas si mal en vrai, ça rajoute un petit peu plus de réalisme peut-être. Bref, donc on va se rendre directement à notre remorque qui est dans la ville tout simplement. Et on va voir la mission qu'on va faire, je ne sais plus c'est laquelle. Mais elle est bien sympa, vous allez voir, et ça va nous mener jusqu'en Italie. Voilà, tout simplement. Bref, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vous dis, je suis au taquet, je suis trop content. Bon, je vais me permettre d'augmenter un peu le volume dans mes oreilles. Voilà, on va se mettre là. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, au moment où cette vidéo... Alors ouais, le feu ne fonctionne pas, ok, il n'y a personne, c'est bon. Au moment où sortira cette vidéo, si je dis pas de bêtises, eh bien hier, il y aura eu un live sur Eurotruck, enfin du coup sur Truckers MP. Voilà, normalement, si tout s'est bien passé, c'est ce qui s'est passé. Évidemment, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore tourné le live ou quoi. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, dans le live d'hier, on aura fait Calais-Duisbourg, la route de la mort. Normalement, c'est ce qu'on aura fait. Donc si jamais vous voulez voir ça, n'hésitez pas à aller regarder la rediffusion sur ma chaîne Twitch. Et si jamais c'était bien, parce que je ne peux pas le savoir encore en fait, mais si jamais c'était bien, je ferai soit une rediffusion ou soit ce sera dans un best-of, tout simplement. D'ailleurs, en fin de semaine, dimanche, normalement à 16h, il y aura une vidéo best-of des meilleurs moments Twitch. Donc potentiellement, il y aura ce passage, voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse. Puisque voilà, j'ai la canette Red Bull juste à côté, c'est trop stylé. Ça rajoute tellement du... Enfin, c'est trop bien. Voilà, je suis content que les mods aient été sauvegardés, très sincèrement. Je vais vous dire, je suis vraiment trop content d'avoir toutes mes customisations comme avant. J'ai trop envie d'installer plein de mods maintenant. Genre vraiment, j'ai envie de mettre tout plein de mods et d'en mettre beaucoup trop. Des trucs inutiles comme des trucs utiles. Je pense qu'on va vraiment, vraiment se faire plaise. Et ce klaxon, s'il vous plaît, ce klaxon avec les trompes. Mais c'est une tuerie. Et là, ça y est, on roule de nuit. On est en train de découvrir la route de nuit, finalement. Puisque je rappelle que j'ai le mode réalistique Brutal Weather. Et du coup, ça change complètement tout, en fait. C'est vrai, l'ambiance est complètement différente. Et c'est très, très, très beau. C'est super beau, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. Et alors, encore une fois, je n'ai pas vraiment de sujet de vidéo. Mais je voulais... Vous savez que je suis à la vidéo Eurotruck. Salut la police. La vidéo Eurotruck, pardon. J'aime bien dire des trucs random. Tu ne sais pas pourquoi. Mais des fois, je parle de choses que ce n'est pas nécessaire de parler. Mais ceux qui savent, en fait, je fais beaucoup de motos. Et je n'ai pas de voiture personnelle. J'utilise la voiture de mes parents, d'accord ? Mais je n'ai pas de voiture personnelle. Et pour moi, c'était toujours hors de question de conduire une... Enfin, d'avoir ma propre voiture. Étant donné que j'ai déjà une moto et que je peux prendre les voitures de ma famille, tout simplement. Hein, j'ai le permis voiture, je le rappelle. Tout va bien. Ah, pardon. J'avais oublié d'envoyer les appels de phare. Enfin, les pleins phares. Du coup, voilà. Eh bien, en fait, je crois que dans pas très longtemps, je vais acheter une voiture d'occasion. Voilà, c'était la petite parenthèse. J'avais envie de le dire. Il fallait que je le dise à quelqu'un, donc je le dis. Je vais acheter une voiture d'occasion. Je ne sais pas. J'ai envie de me prendre une Twingo, les gars. Ça, c'est un délire. Et ça, vous demandez à ma copine, c'est un délire. J'arrête pas de... Mon plus gros fantasme, si j'avais une voiture, c'était d'avoir une Twingo rose. Vous ne me demandez pas pourquoi j'ai envie d'avoir une Twingo rose. Donc, ce ne sera peut-être pas ce qui se passera. Mais ce serait trop stylé. Et je vous ferai des vlogs avec ma Twingo rose. Vous allez kiffer. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. On va sélectionner, du coup, notre mission. Et donc, voilà, offre de traction. Et donc, ce que je voulais, c'est aller jusqu'à Turin. Voilà, des chariots élévateurs. Voilà, 11 tonnes de chariots élévateurs jusqu'à Turin. Donc, en Italie, bien évidemment. On va aller se chercher la remorque. Elle est là-bas. On ne voit pas grand-chose la nuit. Mais je suis bien sur la route. Enfin, le chemin, en tout cas. J'aime beaucoup le GPS qui est au-dessus. Vraiment, ça nous aide énormément, je trouve. Et voilà, on va pouvoir commencer la manœuvre. Le Bob l'éponge en voie droite, il me fait tellement kiffer. Donc là, clairement, pour reparler un petit peu de Eurotruck, les principaux prochains objectifs, ça va être très clairement de customiser ce camion. Mais je pense que du coup... Oh là là, je me suis mis tellement droit. Oh là là, je suis tellement beau gosse. Attendez. Attendez. Normalement, je devrais être vraiment bien. Attendez, je me concentre, ce serait vraiment dommage. Yes. Non, non, je ne me suis pas du tout rentré dans le... C'est faux. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ça y est. Alors, attendez, juste. Je vais terminer ma phrase. Mais voilà, on a bien ça. On va allumer les gyrophares. Parce que si déjà, on les a mis sur ce camion, ce n'est pas pour rien. Oh, regardez, on voit la lune. Alors, attendez, parce que du coup, il y a le GPS qui est juste au-dessus. Mais voilà. Oh, elle est sympa. Elle est sympathique, la lune, en vrai. Oui. Donc, gros objectif. En fait, ça va être de se faire masse-thune, en fait, pour customiser à fond ce camion et le rendre méga performant. Après, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que vraiment, l'objectif, évidemment, mais ça, c'est l'objectif principal, finalement, de cette aventure, c'est de se créer tout un empire, tout un business. Avoir des employés. En fait, voilà, c'est ça ce qu'il me faut. J'aimerais avoir plusieurs garages. Ça, c'est vraiment aussi un gros objectif. Avoir plusieurs garages. Hop, je me concentre. Avoir plusieurs garages un peu partout en France, déjà, pour commencer, mais un peu partout dans le monde, tu vois. Genre un garage à Lille, enfin à Calais, tu vois. Tout ce genre de choses. Avoir plusieurs garages, avoir plusieurs petits camions, mais avoir du coup plusieurs employés, mais pour ça, il faut avoir de l'argent, etc. Je rappelle que j'ai encore un prêt à la banque qui est en train de se faire rembourser. Bref, voilà, l'objectif, c'est de se faire masse-thune pour pouvoir se mettre bien après. Après, j'aimerais bien qu'on fasse ça assez méthodiquement parce que le problème, c'est que sinon, on risque de très vite ne plus avoir d'objectif. Je dis ça, c'est-à-dire que si maintenant, on arrive très facilement à avoir plein d'employés, on va automatiquement avoir plein de garages et plein d'argent et plein de customisations et au bout d'un moment, en fait, on sera presque, j'ai envie de dire, presque lassés. Ah, merde, lui, il tourne à gauche. Ok, je peux y aller. Toujours vérifier quand même. Les clignotants, ça ne veut rien dire. Ne l'oubliez jamais, les amis. Ah, je vous ai dit que j'allais faire un métier sur la conduite. Enfin, sur la route. Ouais, bref. Donc, après, on risquerait de trop se lasser. Donc, c'est pour ça, on profite un petit peu à rester un peu encore dans la merde, mais disons qu'on ne roule pas sur l'or encore, tu vois. Mais c'est très bien comme ça. Pour le moment, on profite à fond de ces moments de pouvoir découvrir un petit peu des routes. Après, ça va aussi beaucoup se jouer, du coup, en multijoueur sur Truckers MP. Les découvertes de routes, en tout cas. Parce que là, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais... Là, en vidéo, tu vois, j'ai envie de m'amuser un petit peu avec ce camion-là. Et pour ça, j'ai qu'un seul garage. Je ne peux pas faire de voyage rapide. Donc, automatiquement, je commence mes missions à la Rochelle. Donc, pour découvrir des routes, c'est un peu plus compliqué. Mais ça va se faire prochainement. Là, je voulais juste vraiment commencer. Je voulais vraiment faire cette vidéo avec ce camion. Après, les prochaines, je ne serai plus obligé. Ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, on va avoir tout plein d'autres garages. Donc, on pourra faire des voyages rapides. Ne vous inquiétez même pas. Voilà, tout simplement. On se met bien. Et donc, ouais, bien sûr, je laisse le GPS en haut. Puisque j'avais vu vos retours et vous aviez dit que c'était très bien, que ça ne vous dérangeait pas. Et qu'au contraire, c'est assez sympa. Donc, c'est plutôt cool. Je suis assez ravi également. Voilà. Il faudra peut-être que j'enlève mes plans phares. Alors, maintenant, pour s'engager, ça va être... Ça va être du gâteau, tout simplement. C'était du gâteau. Voilà, disons-le. Par contre, mes rétroviseurs ne sont pas très bien réglés. Je roule avec des rétroviseurs qui ne sont pas réglés. Ça, ça... Ouais. On va faire ça RP. On va les régler une fois que j'aurai fini de doubler. Mais, ouais, sinon, c'est vraiment pas bien réglé. D'ailleurs, je vais mettre le régulateur... Bam ! A 90. Je continue d'accélérer. Et comme ça, quand je lâcherai l'accélérateur, on repartira sur du 90. OK. J'aime trop ce camion. Et j'adore le Bob Lepont, j'envoie à droite. Je ne sais pas s'il va vous perturber tout le long de la vidéo. En tout cas, il est là. Et ça, c'est marrant. Voilà, on va se mettre là. On va juste régler, donc, vite fait, les rétroviseurs. Parce que, du coup, comme j'ai changé de position de siège, forcément, les rétros ne sont pas forcément au top. Donc, on va vite régler. Voilà, là, on voit mieux les voitures qui arrivent, évidemment. Ah ouais, ça n'a rien à voir. L'angle également, on va faire ça. Voilà. Et pour le côté droit, normalement, c'est bon. Voilà, droite, ça ne change rien. Voilà. On est bon. On peut continuer comme ça. Et on est reparti sur 90 km heure. Voilà, très bien. On est sur notre petit rythme de croisière. Ouh, il y a eu un accident en face. Ah, coup dur. Coup dur, coup dur. Et nous, on est plutôt pas mal. Alors, oui, je n'ai pas fait attention. On a... On a, 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 on a combien d'heures de route ? Je ne sais pas. Comment on fait pour savoir ? C'est incroyable. Ah oui, je n'avais pas vu en bas à droite. On a 13 heures de route. 13 heures de route. Prochaine coupure dans 5 heures. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra la faire. Et je n'ai pas de dégâts. À chaque fois, j'ai toujours 1% de dégâts à quelque part. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez beau me rassurer, je n'arrive pas à comprendre. Bon, alors, je voulais juste remettre le GPS comme ça. Très bien. Mais enfin, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup en commentaire de la nuit. Les graphismes, comment ils sont. Et puis, je voulais vous poser une question. Mais je ne sais plus laquelle. En fait, avant de commencer la vidéo, je voulais... Enfin, je savais que je voulais vous poser une question. Mais je ne sais plus laquelle. Par contre, revenons-en. À propos de... Donc, la dernière vidéo, on a parlé. Je vous avais dit... Je vous avais donné mon envie d'essayer American Truck Simulator. Et, pour la plupart, vous aviez dit que... Oui, c'était une bonne idée. Même que le jeu change complètement et que c'est super sympa. Il y en a qui ne sont pas fans. Il y en a qui ont tout misé sur Eurotruck et non pas sur American Truck. Donc, très bien. Mais voilà. En grande majorité, ça ne vous dérangerait pas. Et vous serez même plutôt chaud à ce que je découvre... Euh... Truckers MP. American Truck Simulator. Du coup... Eh ben, les gars ! Eh ben, j'ai plutôt hâte. Voilà. J'ai plutôt hâte de découvrir ça. Je ne sais pas encore si je vais découvrir ça en live ou directement en vidéo. Dans tous les cas, ce sera une vidéo à la fin. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Est-ce que je vais le découvrir en live directement ? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Euh... Mais, je vais l'acheter, je pense, incessamment sous peu. Euh... Et ça risque d'être assez sympa. Franchement, ça risque d'être assez sympa. Vous avez vu, là, je suis en train de faire ça le plus RP possible. Là, je fais des gros efforts. Voilà. On peut repartir. Avec le camion à notre droite, AgroNord. AgroNord qui va vouloir me passer devant. Donnez la droite. Voilà. C'est bon, il s'est arrêté. Heureusement. Et nous, on sort à droite. Direction Limoges. Donc, ouais, American Truck, on le découvrira. Voilà. Tout simplement. A voir si ça me plaît ou pas. Dans tous les cas, sachez que je ne pense pas que je vais y investir grand chose. Très sincèrement. Je pense vraiment que je vais juste le découvrir et c'est tout. Sauf si maintenant, il y a une grosse communauté qui kiffe American Truck et qui veut que je continue à fond. Et dans ce cas-là, je pourrais aussi prendre des DLC. Mais très sincèrement, je ne pense pas. Ce n'est pas pareil. Dans tous les cas, je pourrais faire des vidéos de manière régulière sur American Truck Simulator. Alors, ça ne me poserait pas de problème. Si ça me plaît, bien sûr. Je ne peux pas encore prévoir. Mais dans tous les cas, je ne pense pas que je prendrais deux DLC. Et je vais tout miser, évidemment. Je vais tout miser sur Euro Truck. Puisque de toute façon, il ne me reste plus que deux DLC. Vous m'aviez aussi proposé de prendre des DLC de cargo. Des DLC de... Voilà. Excusez-moi. Des DLC de... Ouais, de livraison là. De remorques, tout ça. Des trucs comme ça. Bon, pourquoi pas. Après, ça, vous voyez. Pour moi, c'est des trucs, en vrai. Il n'y a pas spécialement besoin. Moi, vraiment, le plus important dans les DLC, voilà. C'est les DLC de map. Et c'est tout, en vrai. Comme ça, j'aurai aussi accès à la promode. On aura plus de choses à découvrir. Mais franchement, c'est tout. Elle a pas mal aux yeux, ma copine, à côté, là. D'être tout le temps sur son téléphone. Surtout sur l'écran d'accueil. C'est bizarre. À mon avis, ça cache des choses. À mon avis, elle écrit à quelqu'un. Je ne suis pas sûr. Ah là là. Si vous saviez, c'est tout ce que les gens faisaient dans le dos. Alors. Bonsoir. Je reprends le péage. Normalement, il n'aura pas coûté trop cher. 14 euros, ce que je me disais. Allez. On est reparti. Avec ma petite Twingo. Ah ouais, non, mais en vrai, c'est vraiment un fantasme que j'ai. C'est d'avoir une Twingo rose, les gars. Déjà que ma moto, j'ai envie de la mettre rose. Bah ouais, les gars. Bah écoutez, c'est comme ça, les couleurs. Moi, j'ai une R6N. Et en fait, j'hésite encore. Parce que, bon, je ne compte pas encore la vendre ou quoi. Tu vois, ce n'est pas du tout la fin. Genre, ça fait un an que je l'ai, tu vois. Ça fait à peine un an que je l'ai, tu vois. Désolé pour les plans phares. Ça fait un an que je l'ai, mais dans un an, je pourrais passer les... Comment ça s'appelle la parcelle ? Genre, ce qui permet de... Parce qu'en gros, pendant deux ans, pour ceux qui ne connaissent pas, ton permis moto, tu es limité à je ne sais plus combien de chevaux. Et après, au bout de deux ans, tu as une mini formation d'une petite journée. Et après, tu peux conduire toutes les motos que tu veux. Bon, après, le problème, c'est que ça coûte méga... C'est ça le problème, c'est que ça coûte méga cher après au niveau de l'assurance. Tu peux t'acheter une moto donc bien plus puissante. En fait, dans tous les cas, ça te coûtera toujours plus cher. Mais en même temps, tu auras plus que ce que tu as maintenant. Mais ça coûte plus cher. Et du coup, moi, ma moto, elle est de 2005. Alors, je ne dis pas qu'elle n'a pas de valeur, tu vois. Je l'adore et je la kiffe, sentimentalement en plus, je l'adore. Mais j'ai peur que, genre, déjà maintenant, si je la vends, je ne la vendrai même pas trop cher, quoi. Je ne l'ai pas acheté cher. Donc, si je la vends maintenant, à mon avis, personne ne la voudra si elle est trop chère. Et plus tard, ça va être encore pire. Et du coup, je m'étais déjà posé la question si, est-ce que, oui ou non, je vais la vendre ou pas. Et même si ça ne m'empêcherait pas d'avoir une deuxième moto, tu vois. Mais genre de la garder quand même. Parce qu'en vrai, si c'est pour que ça me rapporte, ça me rapportera toujours de l'argent, tu vois. Mais la vendre, je ne la vendrai pas très cher. Donc, limite, autant que je la garde. Et du coup, c'est pour ça que je me dis que je pourrais la pimper et la rendre rose, tout ça. Tu vois, ça serait vraiment stylé. Bon, il avance là ou ? J'adore ce klaxon. Je crois que j'ai pris le meilleur. C'est génial. Là, je me sens tellement routier, les gars, là. Là, on est en train de faire un cortège, mariage, je ne sais pas quoi. Allez. Accélère quand même. Montre-moi que tu as de la patate. Bonjour, monsieur. Tout va bien ? Nickel. Moi aussi, ça va nickel. Zeberdi, Zeberdi. Donc, on arrivera. Alors, arrivée prévue, donc, dans 11h. Ce sera dimanche. Alors, attends, radar, radar. J'ai vu le radar. Voilà, on va faire attention. C'est 80 km heure, bien évidemment. On va mettre le régulateur. Boum ! A 79. Ah bon, on a déjà passé le radar, je crois. Ah non. 70. Oh, putain. Oh, j'ai pilé net, les gars. Mais j'ai vraiment envie de ne me prendre aucune amende. Ah là, cette fois, je suis devenu... Voilà, c'est bon, on l'a passé. Je veux perdre le moins d'argent possible, les gars. Là, vraiment, il me faut un maximum de thunes. Je vous le dis. C'est la galère. Il me faut un maximum. Voilà, et là, c'est de nouveau 80, non ? Toujours pas, c'est toujours 70. On a croisé les keufs. À tout moment, j'aurais pu me prendre une amende. J'ai même pas capté. J'ai même pas capté. On a croisé les keufs. Eh ben, j'en ai eu de la chance. Eh ben, j'en ai eu de la chance. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Me fais pas d'appel de phare, gros. Je viens d'enlever les... T'es sérieux ? Vous avez vu ou pas ? J'ai enlevé mes pleins phares et l'autre, il me fait des appels de phare. Frère, c'est un papy ou quoi ? Il a d'autres tensions ? C'est incroyable. Pardon, excusez-moi. Allez, les réflexes sur la route, ça me revient. Ok, on rentre dans un village. Tranquille, 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 tranquille. Il y a des radars. Eh, nous, on est tranquille. On rentre dans quoi, là ? Loubert. Roumazi Loubert. Par contre, ça reste quand même 50 km heure. Là, je suis à 30 km heure. C'est pas ouf. Bonsoir, on peut enlever les... Bah non, j'avais pas les pleins phares, en fait. Zébardi. Encore des policiers. Il y en a de partout. On est surveillé, comme Jaja. Le niveau d'essence, il est encore bon. Le niveau de sommeil, va bientôt falloir dormir. Ah oui, du coup, je disais que l'arrivée est prévue à 14h58. Bon, l'arrivée sera bien plus tard, puisqu'on va faire une coupure bientôt. Voilà, on peut accélérer. Donc, ouais, dès qu'on pourra refaire une... Enfin, dès qu'on pourra faire une pause, on la fera. Parce que je dois la faire dans 2h. Mais en vrai, je commence déjà à fatiguer. Et au moins, il fera jour. L'autre, il me refait des appels de phares, encore une fois, alors que j'ai enlevé. Mais ça me rend ouf. Les gars, ils ont deux tensions. Mince, c'est vrai qu'il manque une vitesse. Les gars, ils ont deux tensions. Je vais peut-être un petit peu trop vite, là. C'est mignon, par là. Bon, on est déjà passé par cette route, normalement. Mais c'est vraiment super sympa. Franchement, c'est super mignon. Vous savez quoi, en vrai ? Hop. Ouais, non. Je suis vraiment pas sûr que ce soit la miniature de la vidéo. Mais en tout cas, il fallait la faire. Il fallait la faire. Et là, on rentre dans une zone 70. Tranquille. On est bien, Tintin. Pardon, c'est vrai. Oui, oui, bah c'est bon. Non, par contre... Voilà, ils font pas d'appels de phares. Ah, je tente des expériences. Attends, j'enlève pas les pleins phares. Voilà. Comme ça, tout le monde me dit salut. Ah, voilà. Faites-moi des appels de phares. Alors... Alors, attention. Parce que là, il y a un contrôle routier. Bonsoir, la gendarmerie. Ça gaze ou quoi ? Et il n'y a pas de jaune, là. Ah, je crois que là, on va découvrir. Ouais, on n'est jamais passé par là, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc, peut-être que si, je sais pas. Non, on est en train de découvrir. Ça y est, il y a le jaune qui est en train d'apparaître. Donc là, on découvre une nouvelle route, tout simplement. Bon, c'est de l'autoroute, hein. Mais c'est déjà pas mal. On va mettre, voilà, le régulateur à 90. Et comme ça, on est pas mal. Donc là, on découvre une nouvelle route. De toute façon, après, en fin de compte, on va que faire découvrir. Puisqu'on va arriver en Italie, à un endroit où on n'était encore jamais. Donc, c'est bien sympa. Et d'ailleurs, pour pas avoir de mauvaises surprises, les amis. Parce que souvent, je me fais avoir, dégage. On va voir par où on passe. Et est-ce qu'il y a des points d'interrogation à aller vérifier ? On passe par là. Clermont-Ferrand, on connaît. Après, toute cette route, on la connaît déjà. Ici, est-ce qu'on n'a pas un point d'interrogation ? Non. Ici, on continue. On arrive là, bam. Et on arrive tout de suite à Turin. Et on a un point d'interrogation ici. Bon, bah voilà, en fait. Attends, il y a juste un seul point d'interrogation. Et il est à la fin. Ok, très bien. Eh ben, au moins, on est fixé. Et cette petite portion d'autoroute, en tout cas, on la découvre ensemble. Même si, j'imagine que c'est pas non plus incroyable. Disons-le, ça reste quelque chose de, somme toute, classique. Mais de nuit, c'est assez sympa à voir. Et après, on va... À la prochaine ère, on pourra faire une pause. On fera le plein d'essence aussi. Comme ça, ce sera fait. Et on sera tranquille. Vous savez quoi ? Au moins, je m'embêterai pas, tu vois. Prochaine station. Enfin, prochaine ère de repos et ère de service, je l'espère. On fait le plein et on se repose. Et on sera au taquet pour continuer et terminer la mission. Tout simplement, la mission. Oui, bah oui, c'est une mission, finalement. Alors, attention. Je vais me permettre de me mettre à gauche, puisque ça ralentit assez sévèrement devant, pour cause de gendarmerie sur le côté. Donc, moi, je vais en profiter pour gratter le bus, qui, lui, ne peut plus doubler. Par contre, il va falloir se resserrer à droite. Ok, c'est bon, tranquille. Et on est plutôt pas mal. Donc là, on est sur une départementale, en fait. Pardon, j'ai oublié d'enlever les plans phares. On est... Euh, une départementale. Ah oui, on est... Enfin, on est sur une nationale, là, ou... Ah, en fait, on n'était même pas sur l'autoroute. De toute façon, on était sur une voie rapide. Il n'y avait pas de péage. Mais oui, c'était une voie rapide. Non, mais laisse tomber, je suis... Je suis bête. Et là, on a déjà pris cette route, en fait. Là, je suis en train de voir. Non ? Non, non, on la découvre, là. Ah, ouais, ouais, on la découvre. J'ai rien dit ? Non, non. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah, malheureusement, on va devoir se traîner avec l'autre devant, là, qui roule à 72 km heure. Déjà que je... J'ai du mal à respecter mes distances, quand même. J'aurais tenté de doubler, hein. Il n'y a personne. Est-ce qu'on fait un truc de foufou, les gars ? Est-ce que je ne vous offre... Est-ce que je vous offrirais pas du spectacle sur ma chaîne YouTube, des fois ? En vrai. Ok. Et on arrive à un rond-point. Je m'en veux. Je me déteste. Alors, franchement, c'était calculé. Franchement. Ah, bah, là, tu m'étonnes que je suis fatigué après ce que je viens de faire. Franchement, c'était calculé. Tout s'est bien passé. Bref. Ne suivez jamais votre instinct dans ce genre de moment. Si vous avez envie de doubler, ne le faites pas. Voilà. Bon, là, évidemment, c'est un camion. Personne ne l'aurait fait. Mais... Oh, là, je... Ouais, ouais, ouais. Le nombre de fois que... Ouais, bref. Ne faites pas ça. Voilà. Par contre, le jour est en train de se lever. Alors, ça m'embête parce que j'aurais bien aimé rouler deux jours. Mais si on fait une pause bientôt, ben... On va quand même gâcher du temps. Là, on va être décalé. Oh, le lever de soleil, il va être beau. Par contre, il va être très, très beau. Direction Le Mans. Et là, direction Clermont-Ferrand. Regardez comment c'est mignon. Ouais. C'est vraiment pas moche. Allez, on y va. Ça va, je vais pas... J'ai pas choqué ma copine à côté. Quand même, de ce que je viens de faire. Bon, voilà. Écoutez, il faut bien que je vous offre un peu de... Un peu de spectacle, quand même. En vrai, depuis le début, je roule plus ou moins bien, on va dire. C'est pas pour faire genre. Après, voilà. Oui, je suis fatigué, mais je peux pas... On peut pas se reposer n'importe où, mon ami. Hein ? Ok, on est arrivé à Bourgogne. Je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de lire le panneau, mais on découvre. Et c'est bien sympa. En tout cas, il n'y a pas de maison. Ah, s'il y en a là-bas. Ah, on rentre seulement, en fait. Donc, tranquille. On va respecter les habitants. En plus, c'est le matin. Ah, c'est stylé, les voitures sur le côté et tout. Ok. Ça aurait été sympa de voir ce qu'il y avait à droite, mais... Pas sur le chemin. Bon, je pense pas qu'il y ait de radar, en vrai, ici. De toute façon, vous me connaissez. Si je vois un radar, au dernier moment, je vais pile les nets. Ça va, gendarmerie, ou ça se passe comment ? Oh, putain, je me suis fait caca dessus. Ah, c'est bon, on a une station, on va pouvoir se reposer. Alors, c'est pas... Tant mieux, d'ailleurs, c'est dans un village, du coup. En vrai, c'est tant mieux. Genre, au moins, on est safe. Mais on va se reposer ici. Et on va même pouvoir faire le plein, normalement. Nickel. Est-ce que je peux me reposer ? Genre là. Je pense que oui. Ouais. On va se mettre là. Je fais chier personne. Je coupe le moteur. Et je m'endors. Eh ben, en vrai, j'ai géré ou pas ? Jusque là. Ok. Il est 14h49. C'est nickel. Nous, on va repartir. Et regardez comment c'est beau. Oh, ouais, non. En vrai, c'est beau. Ça change complètement tout au graphisme. Ah, j'aime trop. Alors, où c'est qu'on peut faire le plein ? Tiens. Ah ouais, voilà, nickel. Nickel. Hop. On va se mettre le plus à droite. Comme ça, on se fait pas chier. Ah, c'est beau. En vrai, putain, j'ai l'impression que c'est un autre jeu. On dirait que c'est pas le même jeu. Incroyable. Allez. Fais-moi le plein. Comme ça, on est tranquille. On va se mettre... De toute façon, c'est... Ah, c'est pas couvert par moi, là. Donc, on va se mettre jusque là. Eh oui. Parce que justement, c'est pas... Là, je suis mon propre employeur. Du coup, il n'y a pas de remboursement. C'est vraiment un méfrais, quoi. Donc, voilà. Tranquille. On n'a pas non plus trop fait le plein. Et nous, on va pouvoir repartir. Non, mais il nous fait quoi, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'était... Il est... Ah, à mon avis, il a dû s'arrêter pour regarder mon camion, à mon avis. Il a dû regarder par la fenêtre comme ça, tu sais. Il a dû admirer mon camion parce que... C'est pas possible autrement, ce qu'il vient de faire. Ouais. Avance, à un moment donné, j'ai envie de dire. Quoi, ça ? Ok, ben, on est parti. On va continuer notre folle expédition sur une route, du coup, qu'on va découvrir de jour et qu'on n'a pas encore découvert. Donc, c'est trop cool. Ça, ça fait plaisir. Voilà. C'est ce genre de partie de vidéo qui me plaise. C'est là où on découvre. Parce qu'à chaque fois, je découvre, vous le savez, les routes. Et en général, je ne suis pas en vidéo et ça me fait chier. Là, au moins, on peut découvrir ensemble. Et ça, c'est stylé. Et ça, c'est stylé parce que, par exemple, voilà. Un grand virage ici qui rend dans une commune magnifique. C'est magnifique. Ok, il faudra tourner à droite. Comme le camion. Ok, c'est une priorité. Ce n'est pas une priorité à droite, ça ? Eh, c'est un peu une priorité à droite, ça. En tout cas, pour... Voilà, ils restent là, eux. Parce que... Parce que j'ai vu devant moi, le camion, il est passé devant l'autre. Alors... Ok. Petit feu rouge de travaux. Alors qu'il n'y a pas de travaux, on est dimanche. Eh oui, aujourd'hui, on est dimanche, là. Alors, qu'est-ce qui vient de nous faire chier ? Ça, ce n'est pas réaliste. Le dimanche, il n'y a pas de travaux. Il faut trouver des points quand même négatifs à ce jeu. Il ne faut pas déconner. Bon, du coup, je vais me mettre sur mon téléphone. Voilà. Oh, pardon. On est reparti. Bon, les amis, en tout cas, merci encore une fois. à fond de suivre cette aventure. Et merci pour vos commentaires, comme d'hab. Alors, attendez. Attendez, ne bougez pas. Il faut que je remette mon câble. Voilà, vous n'avez rien vu. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Merci pour vos commentaires. Ça me fait trop plaisir, je vous jure. D'abonner et tout. Enfin, en vrai, c'est vraiment... Sur ce jeu, c'est les seules vidéos où il y a toute une communauté de tout âge. Et ça... Ça, c'est dingue. Genre, ça va de... Je ne sais pas quel âge. Je ne sais pas quel âge, mais vous êtes... Vous êtes... Déjà, de base, en plus, vous êtes plus nombreux. Mais vous êtes... Voilà, c'est tellement plus diversifié. Il y en a, ils ont... 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je n'ose même pas imaginer toutes les personnes. C'est incroyable. Et vos commentaires le sont tout aussi. Voilà, ça me fait trop plaisir. Donc, voilà, merci encore une fois à tous. C'est vraiment juste improbable. Hop. Et doucement, quand même, sur le passage à niveau. Eh, je ne sais pas comment ils ont fait, les mecs de vent, pour passer. Ils sont passés à toute allure sur le passage à niveau. Genre... T'as, regardez ce... Ce placement de produit déguisé, quand même. Ha ! Incroyable. Eh, c'est 50, ils ne respectent même pas les mecs de vent. On s'en bat, les steaks. Oh, le tracteur ! Salut ! C'est stylé ! Stylé, stylé. Là, on va tout droit. Eh, là, maintenant, ils commencent à traîner, eux, devant. Il y a les gendarmes. Pas du tout, ce n'est pas les gendarmes. Ok, bah, nickel, hein. Il me semble que j'avais installé encore d'autres modes, mais je ne les ai pas activés. Ou alors, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'assez régulièrement, je m'amuse à regarder sur le workshop de Steam si je suis persuadé d'avoir installé un autre mode. Mais je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas activé. Et je ne sais plus c'est quoi. Bon, ce n'est pas très grave. Ah, c'est une deux voies. Mais elle est géniale, cette route. Ouais, mais j'aurais bien aimé le doublé, lui. L'autre, il va me saouler. Oh, c'est stylé ! Les rochers et tout. Non, c'est vraiment trop beau. Par contre, tu te rabats quand tu veux, mec. Bon, bah, voilà. Pas le choix de se mettre en danger. Là, on a un grand virage. Mais c'est super stylé. Oh, mais vous vous rendez compte ? Après, vous connaissez peut-être, mais... Oh, j'aime trop... J'ai envie de m'arrêter ici. J'ai juste envie de m'arrêter ici, quoi. En vrai, il faudrait rajouter un mode. Ah, mais c'est peut-être celui-là que j'ai rajouté et que je n'ai pas activé. Un mode avec d'autres véhicules. Et j'ai failli taper à droite. Et genre, notamment des motos. Parce qu'ici, ce serait trop une route où il y aurait des motos. Et il y a un petit... Oh là là, il y a un petit étang, là. Sympa. J'aime trop. Et on rentre encore dans un petit village. Bromont-la-Motte. Très bien. Et là, on va croiser une route qu'on a déjà prise. Attends, je ne me rends pas compte. On est passé quand même à côté de routes super sympas. Oh, tu me collais au cul derrière. Voilà. Et nous, en fait, sans le savoir, on était déjà passé en dessous, là. Sans s'imaginer que là, on avait un beau village et tout. C'est génial. Ah, et puis d'ailleurs, on va y repasser. Du coup, on va passer en dessous. Et à partir de là, on reprendra une route qu'on connaît déjà. C'est stylé, hein. Ça me fascine. Ça y est, ça me fascine. Il m'en faut peu pour être fasciné, je le sais, mais... Direction Bordeaux. C'est parti. On va prendre le péage. On va payer cher. Enfin, on payera cher à la fin, bien sûr. Zébardi, Zébardi. Je n'ai pas encore eu d'amende. Et ça, ça fait plaisir. Bonjour, monsieur. En tout cas, l'autre camion me suit de très près. Et lui, il a la dalle. Ok. Le Bob l'Éponge qui s'excite. J'adore. J'ai hâte de voir d'autres customisations qu'on pourra faire. Ok. Qui veut me laisser passer ? Merci. Ah, il s'en bat les couilles. Il aurait pu me rentrer dedans, le mec, derrière. Ah, il s'en fout complet. Ça, je suis choqué. Je ne comprends pas. Pourquoi ils ont des réactions aussi débiles ? Je ne sais pas. En tout cas, on va mettre le Régu à 90. Et tant que j'ai un bon feeling, je ne décélère pas. Et ce... Alors, Eurotruck, ça date de 2013, du coup. Il me semble que vous me l'aviez dit et puis je m'étais nouveau renseigné. C'est vrai quand même pour un jeu de 2013. On est quand même sur une base maintenant. En vrai, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est sur une base où maintenant, les jeux vidéo à partir d'un certain moment, ils seront toujours beaux assez longtemps. Eurotruck, ça date de 2013 quand même, tu vois. Genre, il y a quoi ? Il y a 8 ans de différence. Ça fait 8 ans. Alors que maintenant, tu prends un jeu, un vieux jeu, d'accord ? 8 ans après, tu le trouves nul à chier. Pas beau. Tout ça, tu vois. Ce n'est pas le cas d'Eurotruck. Et ce n'est pas le cas de beaucoup de nouveaux jeux. Et je trouve ça assez fascinant. Voilà. Pour la petite parenthèse. Ah, on a déjà fini sur l'autoroute. Ok, bon, le pH, il ne va pas être trop cher. Et c'est vrai. Et ça, c'est aussi une réflexion, du coup. Et ça, alors là, voilà. Ça, c'est un débat. Enfin, ce n'était pas un débat, du coup. mais ça a apporté une touche de précision là-dessus que j'en ai parlé avec ma copine. Je vais vous dire, le week-end dernier. Ah oui, j'avais mis des stories sur Instagram. Ok, non, non, j'étais en train juste de me rappeler un truc. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et me call off. C'est dans la description. Bref, non, en fait, je ne voulais pas dire de bêtises mais de toute façon, maintenant, voilà. Donc, j'étais avec ma copine le week-end dernier. Tu fais quoi ? Putain, ils s'en battent, les couilles. Sans deck. Tiens, un coup de voie. Hein ? Fais peur, hein ? Oh, le Corse. Eh, je suis devenu Corse. Bref, big up à tous les Corses. Non ! Ah ! Ah ! Euh... Il me laisse passer, il me laisse passer, il me laisse passer. Eh ben, je crois qu'on va se taper la déviation parce qu'à mon avis, ça ne passera pas. Ouh, ça peut peut-être passer. Attendez, je vais tenter un truc. Je regrette déjà ce que je suis en train d'essayer de faire. Ah, c'est... ça passe, ça passe, ça passe. C'est toujours le petit challenge, là. Comment se retrouver bloqué.com, hein ? C'est le tutoriel, hein ? Bonjour, messieurs. Je vous lave tête. Bonjour, messieurs. Bon courage. Ça passe ? Allez, hein. Travaillez bien. Merci d'être là. Non, pas les couilles, ça passe. Et c'est passé ! Yes ! On l'a fait, mon pote ! Et en vrai, j'aurais pu faire un détour, ça n'aurait rien changé, je viens de remarquer, je crois. C'est pas grave, on l'a fait, on l'a réussi. Bon, bref, je disais, ouais, on a eu un débat avec ma copine ce week-end. Enfin, du coup, encore une fois, c'était pas un débat puisqu'on était d'accord à ce niveau-là. Mais en fait, du coup, ce que je comprenais... En fait, au début, il y avait un truc que je ne comprenais pas. C'est par exemple Call of Duty Black Ops. Là, c'est pour parler des graphismes des jeux, d'accord ? Genre, Call of Duty Black Ops, premier du nom, c'est sorti, je ne sais plus en quelle année. En tout cas, c'est sorti avant Euro Truck, bien évidemment, ok ? Et, pour l'époque, le jeu, évidemment, c'était, comme d'hab', le futur, ok ? C'était incroyable. Sauf qu'évidemment, ça n'a plus rien à voir avec les nouveaux Call of Duty Battlefield, bref, peu importe. Les qualités sont incroyables aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Et pourtant, si je retourne sur Black Ops, en regardant les trailers ou même si je joue, ça ne me dérange pas. Genre, je trouve ça beau. Vraiment, je trouve ça beau. Enfin, en tout cas, je m'amuse et c'est pas moche, en fait, tu vois ? Et pourtant, Black Ops 2, et pourtant, je suis désolé, parce que, de toute façon, on pourra dire tout ce qu'on veut, Black Ops 2, pour moi, c'était vraiment le jeu sur lequel j'ai le plus joué. Donc, Black Ops 2, qui est sorti bien plus tard, il est même, je crois, sorti en 2013, si je ne dis pas de bêtises, comme Eurotruck. Je dis peut-être des bêtises, mais pour moi, c'est ça. Donc, Black Ops 2, je ne crache pas dessus, attention, parce qu'il y a les fans de Call of Duty qui ne sont pas loin et ne vous inquiétez pas, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures et plus que Black Ops, tu vois. Black Ops 2, il est censé être beaucoup plus joli que Black Ops et pourtant, si je retourne sur Black Ops 2, ça me pique les yeux. Voilà. La problématique, c'était ça et je l'avais exposé ce week-end. Pourquoi Black Ops, premier du nom, qui est en théorie moins joli et plus vieux, pourquoi lui, il ne me pique pas les yeux alors que Black Ops 2, qui est moins vieux du coup et qui est plus détaillé, pourquoi lui, il me pique les yeux ? Et justement, c'est vrai, elle a dit un truc super intéressant pour changer. Ça y est, le mec, il va faire d'aller chez sa copine en vidéo, frère, comme toi. Oh, le canard, vous avez vu ? Bref. Et bien, elle a fait une remarque intéressante, c'est que du coup, oui, justement, c'est parce que Black Ops 2 est plus détaillé que Black Ops. Mais comme il est plus détaillé, mais que c'est quand même un jeu un peu plus vieux, moins joli, et bien du coup, ça pique plus les yeux que Black Ops qui lui est moins détaillé. Et enfin, voilà, en fait, voilà, où c'est que je veux en venir ? Je veux en venir que, globalement, de nos jours, ces dernières années, tu peux jouer sans problème à d'anciens jeux sans que ça te pique trop les yeux. Après, tant qu'il n'y a pas non plus trop de détails. Tu vois ? Et maintenant, Eurotruck, tu vois, les détails, il n'y en a pas trop non plus, tu vois ? Comment dire ? Si, sur le compteur, il y a beaucoup de détails, mais les arbres, par exemple, ils ne sont pas détaillés de ouf. Par contre, si tu veux augmenter la qualité, bien sûr que oui. Après, ce n'est pas comparable. Mais tout ça pour dire que Eurotruck, en vrai, ça va être difficile de nous faire piquer les yeux avec parce qu'il n'est pas moche, le jeu, tu vois ? Et pourtant, il date de 2013. Et c'est ça, c'était ça le débat et je trouve ça fascinant, voilà. C'est qu'autant, on peut se prendre des claques dans la gueule avec les nouveaux jeux, les nouveaux graphismes, etc. Mais autant, on peut sans problème retourner sur des anciens jeux des dernières années, bien sûr, sans trop de problèmes. Parce que c'est juste grave, suffisant, en fait. C'est fou ! Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Parce que, j'étais fasciné par la beauté du jeu, tout simplement. Voilà. Et là, vous êtes, j'imagine, fasciné par ma conduite qui dépasse totalement la réalité. Disons-le. On a un péage dans quelques mètres. Si, j'ai bien vu le panneau. Donc, on va se calmer. Ouais, je vois que tout le monde ralentit, donc. Ouais. On arrive sur un péage. Ça se passe bien. Il nous reste 5 heures de route. D'accord, on va passer la frontière, ça va être intéressant. Oh là, je commence à rouler comme un petit con, par contre. Je suis désolé. Zeber dit de rentrer un bureau de bélier. Ça fait quand même de l'argent. J'ai hâte de voir tout ce que je vais gagner. Ouh là, j'ai passé les vitesses un peu trop. Il n'y a personne, là ? C'est bon ? Eh, le camion à la gauche qui veut me doubler, mais tu ne vas jamais y arriver, mon pote. Moi, mon camion, je l'ai pimpé, quoi. Et ce n'est pas fini, hein. Moi, j'ai une boussole sur mon volant. Toi, tu n'as quoi ? Tu n'as rien, toi. Trop bien. J'adore ce jeu. Ça me fascine. Ah, mais oui, c'est vrai, je n'avais pas vu. mais on voit mon argent actuel, 76 594 euros. Voilà. Donc après ça, je pense que je vais avoir environ 100 000. Voilà. Du coup, voir la priorité, ce serait quoi ? Ouais, c'est ça. Acheter un autre camion, pas le choix. Acheter un autre camion, pas trop cher, et recruter. Et s'il le faut, il faudra améliorer mon garage pour avoir deux places supplémentaires pour pouvoir reprendre deux camions et employer. Et à partir de ce moment-là, on va automatiquement se mettre bien. Ça va aller très très vite, en fait, à partir de ce moment-là. Quand notre garage sera complet, on aura les cinq camions et qu'on aura au minimum quatre employés qui vont bosser pour nous, en fait, ça va aller après méga vite. En vrai. Alors, on va où ? Montpellier ou Lyon ? Normalement, on reste à droite. Ah non, il veut que j'aille à gauche. Voilà. On est très bien, là. On est très bien, Tintin. Regardez les voitures. Putain, le jour où tu te fais cla... Alors oui, je peux raconter une anecdote ou pas ? Franchement, j'ai une anecdote à vous raconter, voilà. Parce que c'est vrai. En plus, vous êtes en grande majorité à être passionné par les camions, et de chauffeur polourd, tout ça. Eh bien, j'ai une anecdote. Je ne l'ai jamais raconté. J'ai eu une mésaventure, pas directe, enfin, si, directe, mais je ne lui ai jamais parlé à ce bonhomme, mais j'ai eu une mésaventure avec un chauffeur camion et je me suis chié dessus. C'était une des peurs de ma vie, en vrai. Enfin, une des peurs de ma vie. Peut-être pas peur de ma vie, vraiment, mais... je me suis fait une très 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 belle frayeur. C'était en 2017. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'était en 2017. C'était pas en 2018. Enfin, en vrai, c'était soit en 2017, soit en 2018, mais pour moi, c'était en 2017. Et j'étais encore, du coup, en 50 cm3 avec ma petite derby, tu vois. J'étais avec un pote et avec lui, du coup, à cette époque, on faisait que de la moto ensemble, enfin, de la 50 ensemble, tu vois. Et hop, et on allait souvent, quand on se baladait, on allait souvent au McDonald's. Voilà, ok. Et un soir et tout, enfin, en fait, toute la journée et tout, on a roulé, même que on avait roulé avec ma copine. Du coup, on avait même roulé avec ma copine. Et le soir, par contre, on est allé... Je suis même pas sûr de ce que je suis en train de dire, par contre. Mais bon, bref, je crois que oui. Et le soir même, on est allé... On voulait aller au McDo avec mon pote, mais juste tous les deux, cette fois-ci. Dans tous les cas, on était tous les deux. Et voilà. Et on veut y aller et tout, machin et tout. Et il commence à faire nuit, en fait. C'était vraiment les soirs et tout où, comme là, ce qui va arriver bientôt, c'est qu'il commence à faire nuit assez tôt et assez frais et tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça, je pense que c'était fin d'année 2017, quoi qu'il arrive. Bref. Et, et, tu sais, c'est les moments où c'est les heures de pointe un petit peu et t'as des bouchons, tu vois, parce que le McDo, il est dans la ville. Dans la ville, bon, ce qu'on peut vraiment appeler ça une ville, je sais pas, mais il y a toute une zone commerciale à côté. Enfin bref, il y a beaucoup de trafic de passage, tu vois. Et bref, et donc on roule et donc il y a du bouchon, des feux rouges, tout ça, tout ça. Donc même en 50, tu vois, on peut se permettre de faire ce qu'on appelle de l'interfield. Donc en gros, tu doubles les voitures à faible allure, tranquille, tu vois, pas trop de risques. Bon bah, moi à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc je prenais beaucoup de risques. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me retrouve à doubler des voitures. J'étais à 70 km heure, 60 km heure, ce qui n'est pas beaucoup, dit comme ça, bien sûr. Je doublais des voitures qui, elles, roulaient environ à 50, tranquille, tu vois, parce que c'est une zone 70, attention, pas de panique. Mais il faisait nuit, en fait, il faisait nuit. Et les phares, les lumières de la 50, c'est pas non plus incroyable, on voit pas grand chose. Mais il y avait assez de lumière, vous inquiétez pas. Donc en fait, on voyait que de la lumière de partout, des camions, des voitures. Et en fait, il s'avère que j'ai failli me manger un camion en contresens. Voilà, tout simplement. Et que, en prime de ça, et je suis désolé, après je comprends qu'il a eu peur, le bonhomme, le chauffeur camion, il a eu peur, mais en prime de ça, j'ai eu droit à ça. En mille fois plus fort, environ. En gros, vraiment, je doublais des voitures comme un con. Et normalement, quand tu fais d'interfile, quand tu fais ça bien, tu restes sur la voie et tu dépasses parce que les voitures se mettent sur le côté un peu, tu vois, quand ils sont sympas. Moi, c'est pas ce que j'ai fait en fait à l'époque. Moi, j'étais vraiment sur la voie de gauche, la voie d'en face. Et la nuit, t'as pas le même équilibre. Tu vois pas pareil aussi. Tu vois pas les bandes comme il le faut. Tu vois pas bien les bandes blanches. C'est pas pareil la nuit. Bref, le camion, il arrive en face de moi. Appel de phare, évidemment, je me suis ché dessus, j'ai réussi à me rabattre. Sinon, je ne serais pas là pour en parler, j'imagine. Mais j'ai eu la peur de ma vie et je peux vous dire que j'ai savouré mon McDo après. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Tout ça pour dire qu'à ce moment précis, j'avais eu la haine contre les camions. Ok, j'avais fait le con, j'avais fait de la merde. Mais, euh, ben vraiment, le mec m'a fait extrêmement peur. C'est-à-dire que lui, il a peut-être eu peur, évidemment, et ça l'a peut-être énervé très probablement ce que je fais. Mais ce qu'il a fait, c'était complètement l'effet inverse de ce qui aurait dû se passer. Enfin, en gros, en ayant klaxonné comme ça, je me suis ché dessus et j'aurais très bien pu avoir eu une mauvaise réaction et justement, je sais pas, genre j'aurais guidonné, j'aurais foncé dessus, j'aurais tombé. Ben voilà, je lui en veux pas, bien sûr, c'est de ma faute. Mais voilà, pour la petite anecdote, c'était la petite anecdote que j'ai eue avec un camion et c'était assez drôle. Voilà. Enfin, c'était assez drôle. C'est drôle maintenant. Ah voilà, depuis je fais plus trop le con et vous savez que je respecte énormément les chauffeurs camions, ce que j'arrête pas de dire et du coup, c'est marrant parce que j'y pensais pas, j'y pensais plus mais c'est vrai que à la base, j'ai cette anecdote pas très loin dans la tête et au début, c'était pas trop ça. J'aimais pas trop les camions du coup à cause de ce genre d'expérience. Oh là là ! Ah ouais, c'est chaud ! Ah ouais, c'est chaud ! Ah ouais ! Parce que dans la vraie vie, il faut que je fasse une pause donc je vais faire une pause. Ok, je vais me mettre là, hop ! Et voilà les amis, de retour après avoir vidé avec grande tristesse le spa. Ah oui, c'est la fin de l'été les gars. Alors, on est reparti. C'est vrai, la coupure, c'est l'heure de la coupure. On se réveille 7h, 8h du matin avec un beau ciel bleu toujours sur notre petite mission. Cette fois-ci, on est, alors qu'on soit bien d'accord, on est bel et bien en Italie normalement. Si on regarde, ouais, ouais, on est à la frontière en tout cas. Oui, on a passé la frontière là, si je ne dis pas de bêtises. Nice, ouais, je ne sais pas, je ne connais pas. Ah bah si, la frontière. Tac, 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 ça y est, on y est. On passe la frontière les amis. Bah là, on va y arriver en fait, à mon avis. Non. Oh non, je suis deg. Non, temps restant, je suis deg. J'aurais jamais dû faire cette coupure. J'aurais jamais dû faire cette coupure, puisque du coup, on est en retard. Ça, c'est ma petite nouveauté, voilà, ce qu'on a fait comme dans la dernière vidéo Eurotruck. Ce que je vous propose, c'est que je fasse déjà l'outro et que je vous laisse avec la manœuvre en fin de vidéo, tout simplement. Comme ça, ça permet de s'en arrêter déjà là. Et ceux qui veulent voir, à la fin de la manœuvre, pourront la voir, tout simplement. Donc voilà. Malheureusement, on arrive avec de la pénalité de retard. Ce n'était pas prévu. Enfin, en tout cas, je n'avais pas fait attention à ça. Je n'y avais pas pensé. Si j'avais su, je n'aurais pas fait la coupure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Il y a un château fort à droite. Du coup, tout le monde ralentit pour le regarder. Putain, mais c'est des crétins, la vérité. C'est des crétins. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Des bisous. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Nique ta...